Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Je vous propose sans plus tarder de découvrir le sommaire de ce quatorzième numéro. Focus dans cette émission sur le scoutisme à l'occasion de sa journée mondiale, alors que certains veulent reconnecter avec la nature. 200 000 enfants et adolescents ont été accueillis l'été dernier dans l'un des nombreux camps de scouts. Nous vous emmènerons dans l'un d'entre eux, entre imprévus et bonne ambiance. Et nous suivrons également les pas de Mathilde Scheften chez les scouts. Et puis en plateau, il y a Grégoire Pétier, délégué territorial scouts et guide de France pour le territoire de Lorraine Nord. On vous présentera également l'événement East Eye Breaking qui se déroulera le 26 février à Crosvald au programme des battles de breakdance pour nous en parler l'association Mixité avec Sadat Sekoum qui co-organise le rendez-vous et Anis Bouguelta, breakdanseur. Puis en fin d'émission, on recevra sur ce plateau le groupe de rock Adam. Leur second album est en préparation. Le chanteur et le bassiste seront avec nous. Voilà pour le sommaire 100% Jeunesse, ça commence tout de suite. C'est parti ! Et je vous propose tout de suite de prendre votre sac et de mettre votre uniforme sans oublier le signe distinct qui fera de vous un scout à part entière. Et oui, on va parler du scoutisme. Grégoire, t'es venu en plus en tenue, adapté aux circonstances. Alors une première question quand même, c'est est-ce qu'on pratique le scoutisme en plein hiver ? Salut Bantin. Oui, bien sûr, en plein hiver, c'est tout à fait possible de faire des activités scout. Voilà, c'est la particularité aussi du scoutisme par rapport aux autres accueils collectifs. C'est que ça se pratique toute l'année. Alors évidemment, ça va dépendre des conditions météo. On ne va pas faire camper les plus jeunes sous un mètre de neige. Mais en tout cas, bien sûr, oui, il y a des activités qui sont possibles de faire toute l'année, y compris l'hiver. Et puis en hiver, le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Et c'est important de le préciser. Un chiffre, 200 000 enfants et adolescents, je le disais dans le sommaire, qui ont été accueillis l'été dernier dans l'un des nombreux camps de scout. Un chiffre qui est en nette progression face aux années précédentes. Comment peut-on l'expliquer ? Alors, on pense qu'il y a eu un effet post-Covid et post-confinement, où les gens ont eu envie de se rapprocher un petit peu de la nature. Mais il y a globalement un regain d'intérêt de la population vis-à-vis du scoutisme depuis ces 15 dernières années. On revoit que les courbes augmentent progressivement depuis les années 2000 à peu près. Et nous aussi, on a eu envie de se reconnecter avec la nature. Alors, on est parti avec vous cet été dans un grand camp d'été. Et on en parle tout de suite dans notre parcours de vie. On a donc enfilé notre tenue de scout pour partir à la rencontre de Mathilde. Elle endosse le rôle de chef TEN. Alors, tout simplement pour mission d'encadrer un grand camp d'été qui accueille des louveteaux et jeanettes, des enfants âgés entre 8 et 11 ans. Alors, chez les scouts, c'est bien connu qu'il pleuve, qu'il vente ou encore même qu'il neige. On doit s'adapter à toutes les situations. Regardez. Chez les scouts, on débute chaque nouvelle journée par un temps spirituel. Bienvenue sur le camp des louveteaux. On sait que vous êtes très inquiets de la pluie, tout ça, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va adapter les activités pour ne pas que vous soyez mouillés. Enfin, pas trop. Avant le début des activités, c'est la grande distribution des rôles pour la journée. Il y a 5 sixaines, donc 5 services. Voix, eau, repas, vaisselle et transpirangement. Ils sont contents de rendre service sur le camp. De toute façon, s'ils ne font pas ça, le camp ne peut pas tourner. Ce jour, la météo n'est pas clémente. Pour autant, les Olympiades prévues aujourd'hui auront bien lieu sous l'appui. Oh, le sprint 2 ! Tandis que les activités se poursuivent, Mathilde doit préparer le repas de ce midi. Mais l'intendant qui doit ramener les aliments est encore aux courses. Mais nous sommes en retard. Ok, pas de problème. Eh bien, écoute, fais au plus vite et on gère le reste. Ça roule. Bon courage. Du courage, il va également lui en falloir. En pleine forêt, et alors que la pluie ne s'arrête pas, trouver du bois sec pour chauffer le repas, c'est mission impossible. Pour ce midi, il faut savoir se rendre à l'évidence. Là, si on veut être dans les temps et si on veut faire manger 25 enfants à l'heure, on est obligé de faire des petits compromis sur les techniques scouts. Chez les scouts, même pour le repas, tout le monde met la main à la pâte. Le but d'un camp scout, c'est quand même de leur apprendre les différentes techniques, qu'ils apprennent à se débrouiller petit à petit par eux-mêmes. Au menu, chilicone carnet. Dans 10 minutes, ça devrait être prêt normalement. Les luptos sont déjà à table, affamés. Mais on n'est pas sûr qu'il ne part que ça, donc ça va. Vous avez mis du piment d'espéries ? On a mis tout ce qu'il faut, Charles, pour que ce soit délicieux. Après avoir repris des forces, la suite de la journée peut continuer sur la même tonalité que ce matin. Ouache, ouache, ouache ! Canapé ! Du coup, on va lancer la vaisselle ! Là aussi, pas question de renoncer à la mission. De l'autre côté du camp, c'est un temps calme pour ce groupe de garçons. Ici, on vient chez les scouts pour passer de bons moments à un détail près. Le seul point qui n'est pas super chez les scouts, c'est les douches. Ah bon ? Oui, elles sont très très froides. Ils ont acheté des pages d'eau chauffante noire, mais ça, ça ne marche pas. Mathilde, notre chef-taine, doit elle régler une urgence. On la pose où ? Au-dessus, là ? La pluie ne se calme toujours pas et l'eau commence à s'infiltrer dans certaines tentes. Ici, il faut prendre les nôtres qui sont là-bas. C'est les aléas ? Oui, bah oui. En même temps, c'est le but du camp scout, apprendre un petit peu à s'adapter à chaque situation. Donc là, on est en plein dedans. Elle qui a rejoint les scouts à l'âge de 8 ans ne regrette pas son engagement. C'est jamais facile de commencer, c'est jamais facile de faire face aux problèmes. On en sort tellement grandi et on apprend à vivre vraiment. Je trouve ça top. Scouts un jour, scouts toujours. Nous laissons derrière nous le camp des Louveteaux. Un groupe de scouts parmi les 860 que compte l'association Scouts et Guide de France. Eh oui, scouts un jour, scouts toujours. Et ça peut être compliqué des fois le scouti, surtout quand ça fait deux jours qu'il pleut. Mais finalement, il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Grégoire ? Oui, bien sûr. Cet été, la semaine du 14 juillet, c'était le cas, je pense, dans toute la région. C'était un peu l'horreur. Mais malgré tout, on arrive à faire face et à s'adapter. Et je pense que ce reportage, c'était une belle démonstration de ça. Alors, on le lit et on l'entend souvent. Et Mathilde nous l'a encore une fois témoigné dans ce reportage. Avant de faire des activités dans ce scouti, c'est un véritable engagement, non ? Oui, bien sûr. C'est un engagement qui va dépendre évidemment de l'âge qu'on a. Et des fonctions qu'on occupe. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que le scoutisme doit faire partie de notre vie au quotidien. Et on connaît toujours la bonne action. Aider son prochain, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez les scouts. Alors, les scouts et Guides de France fêtent leur centenaire. Alors, vous vous revendiquez comme un mouvement d'éducation populaire. Pour quelles raisons ? Alors, on apprend des choses chez les scouts qu'on n'apprend pas, qu'on n'apprend pas uniquement à l'école ou dans sa famille. C'est-à-dire la vie en communauté. Mais aussi aller à la rencontre de l'autre. Et on travaille comme ça avec beaucoup d'associations. Et on va essayer de rendre service, quel que soit l'âge des jeunes. On va essayer de nous mettre au service de la communauté. Alors, il s'agit finalement de tâches quotidiennes. On a pu le voir à l'écran il y a quelques instants. Le vivre ensemble, partager, faire la vaisselle. Est-ce que le scoutisme ne serait pas l'école de la vie ? Grande question, peut-être grande réponse également. C'est un peu notre dicton, effectivement. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire progresser les jeunes personnellement au fur et à mesure de leur apprentissage et du temps qui passe. C'est le très gros avantage. C'est qu'on a une pédagogie qui est adaptée à l'âge des jeunes. Et donc, quel que soit l'âge, les activités qui vont être proposées vont s'adapter au fur et à mesure pour faire progresser toujours le jeune. Alors, on va chasser les idées reçues. A l'origine, le scoutisme, c'est un mouvement catholique. Mais il s'est diversifié. En tout cas, pour les scouts et guides de France, est-ce que les activités religieuses ne sont pas majoritaires ? Alors, on est bien un mouvement catholique, mais on a spécificité les scouts et guides de France d'être ouverts à tous. C'est-à-dire que, quel que soit l'horizon, la provenance sociale, culturelle, religieuse du jeune, chacun est le bienvenu chez nous. Donc, évidemment, on reste avec cette prégnance catholique. Donc, on demande aux jeunes qui respectent au moins les religions. Mais effectivement, le scoutisme va bien au-delà de faire la prière ou aller à la messe. À partir de quel âge on peut vous rejoindre chez les scouts ? À partir de l'âge de 6 ans. Avant, ce n'est pas légal. Mais 6 ans, il n'y a pas d'âge limite. Alors, toi, Grégoire, ça fait maintenant 24 ans que tu es scout. Tu as débuté à l'âge de 7 ans. Tu as grandi finalement chez les scouts. Qu'est-ce qui a pu t'apprendre cette aventure ? Eh bien, pas mal de choses. À la fois en tant que jeune, comme je l'expliquais avec la progression personnelle des jeunes. Mais aussi, quand on continue à grandir et qu'on devient responsable, chef-chef 10, c'est un très, très bon apprentissage qui est également valorisé dans les milieux professionnels. On fait des formations BAFA qui sont reconnues par l'État. Mais aussi des capacités à gérer des jeunes. On voyait Mathilde, là, qui a une grosse vingtaine d'années, qui a déjà la responsabilité de plus de 20 enfants. C'est aussi des compétences en matière d'économat, de logistique. Pas mal de choses que des jeunes de 20 ans n'ont pas toujours lieu d'expérimenter. Donc, on peut confirmer. Les scouts, c'est bien l'école de la vie. Ça peut en apprendre beaucoup plus. Si on a envie de vous rejoindre, comment devons-nous procéder ? Alors, dans un moteur de recherche, sgdf.fr. Et après, nous rejoindre. Bon, ben voilà. Rendez-vous donc pris sur le site qui s'affiche en bas de cet écran. sgdf.fr. Et le scoutisme, qui favorise, comme tu as pu nous le dire, Grégoire, le développement physique, intellectuel et spirituel de chacun et chacune. Merci d'être venu nous présenter cette grande famille. On le rappelle, tu es délégué territoriale chez Scouts et Guide de France pour le territoire Loran Nord. Est-ce que vous avez déjà fait des battles de break chez les scouts ? Pas forcément de break. De la danse, on peut en faire, mais du break, pas trop. Bon, ben peut-être qu'il sait que l'été prochain, on aura des battles de break dans les tentes de scouts. On va parler justement de breakdance avec l'association Mixité qui co-organise l'événement It's Time Breaking qui se déroulera le samedi 26 février à Creusval. Mais un petit mot avant de débuter sur l'association Mixité, alors qu'il y a des actions très axées quand même sur le milieu artistique. Mais surtout, l'association, c'est aussi la vitrine du break sur le département de la Moselle-Sadat. Tout à fait. Donc ça fait 25 ans que nous sommes sur ce territoire-là. Nous avons développé énormément d'ateliers de danse sur différentes MJC structures. Et c'est vrai qu'on a cette capacité-là et cette compétence de pouvoir le développer dans différents lieux. Alors vous organisez également des soirées de battle. D'où l'événement que vous co-organisez, It's Time Breaking, on le rappelle. Le breakdance, c'est quoi concrètement ? Le breakdance, c'est une culture qui permet à certains jeunes de pouvoir s'exprimer par la danse et qui a ses caractéristiques un peu techniques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très physique, c'est du sport. Mais en même temps, c'est de la musique. En même temps, c'est des mouvements. C'est notre corps qui bouge sur des sons bien spécifiques. Alors toi, Anis, il semblerait que tu sois un breakdancer et que tu es même épousé finalement très rapidement avec souplesse cette discipline. Il faut être souple, non, quand on veut pratiquer le break ? Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir ces capacités-là avant de commencer le breakdance. Et d'où mon nom de danseur. On m'appelle B-Boy Bubble Gum, donc le chewing gum. Et voilà, il faut quand même être souple, un minimum. Et si on ne l'a pas, on peut la travailler tout simplement. Avec de l'entraînement. Qu'est-ce que tu aimes avant tout dans cette danse et dans cette discipline ? Dans cette discipline, j'aime bien ce que l'on appelle les phases, c'est-à-dire les mouvements de tournée sur la tête. Et par exemple, le cercle Thomas, qui est un mouvement qui est issu de la gymnastique. Et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime pratiquer. Alors on va peut-être pouvoir voir un extrait de cette spécialité que tu apprécies justement, où on va danser sur la tête. C'est ça ? Ça demande combien d'heures d'entraînement pour pouvoir réaliser ce qu'on va avoir dans un instant à l'antenne ? Nous, c'est très simple. Ça dépend en fait du corps du jeûne. C'est vrai que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, c'est beaucoup d'échauffement, c'est beaucoup de musculation. Donc on est quand même très attentif à ce que l'enfant puisse ne pas se blesser. Donc c'est de l'échauffement, c'est de la musculation. Et suivant la personne, suivant le profil de jeûne, suivant sa motivation aussi, parce que c'est une discipline, le breakdance, qui est très, très, très large. Il faut se spécialiser ou être complet. Donc en fonction de l'envie du jeûne et de sa motivation, on peut acquérir un bon niveau assez rapidement. Combien d'heures d'entraînement par semaine, Alice ? Par jour, peut-être ? En général, je pense que je fais trois heures par semaine. En général, trois heures ou quatre heures. Mais ça dépend aussi du... Comme il y a eu le confinement aussi, je m'entraînais plus. Tu étais plus souvent chez toi et donc tu pouvais plus souvent t'entraîner. Cette date, tu me disais en préambule de cette émission que le breakdance était finalement un véritable outil de travail éducatif. Explique-nous pourquoi. Tout à fait. Quand on voit un peu où est née cette discipline-là dans les quartiers de New York, dans les années 70, on voit très bien que cette discipline-là a permis à pas mal de jeunes, pas mal de personnes de pouvoir s'en sortir, de transformer cette chose négative qu'ils avaient en eux en positive à travers la danse. Notre mouvement hip-hop est issu de plusieurs disciplines. Je dis bien le mouvement parce qu'il y a des gens qui sont dans le graphe, il y a des personnes qui sont dans les DJing et il y en a qui sont MC. Et c'est vrai que la particularité de cette danse-là permet de pouvoir se lâcher, de pouvoir s'exprimer et d'extérioriser la haine qu'on peut avoir un peu en soi. Alors je disais à Creusval, le 26 février se tient le Heat Style Breaking. C'est un événement qui va voir s'affronter des breakdanceurs lors de battle. Alors très simplement, le Heat Style Breaking est né d'une vraie harmonie avec la Fédération française de danse du département, la référente Aurélie Guennemi, mais aussi un travail avec l'association Expression et l'association Mixité. Donc on est soutenu par le département, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Et ce premier événement que l'on organise avec la Moselle permet de pouvoir faire en sorte qu'on puisse élargir et pas simplement se renfermer avec des jeunes danseurs du département, mais de pouvoir échanger avec d'autres jeunes. Et on est sous ce pays des trois frontières, de pouvoir danser et échanger avec des danseurs d'Allemagne, des danseurs de Belgique qu'on a invités, et des gens du Grand Est. C'est peut-être le moment également de voir la confrontation avec les niveaux des Belges et des Allemands ? Nous, on est vachement connectés. On voit très bien ce qui se passe au niveau national, international, au niveau des battles, on voit très bien qui c'est qui est tendance, quel niveau est en ce moment, et on s'entraîne en conséquence. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et cette discipline qui est le breakdance, et ce battle que nous allons organiser, va nous permettre aussi de voir un peu, après ces deux ans de confinement, de voir si ces danseurs sont dépassés ou pas du tout. Anis, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension avant de débuter un battle ? Alors oui, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de pression. Après, il faut surtout travailler nos passages, c'est beaucoup d'entraînement, pour être plus en confiance, parce que si on n'y va pas serein, on peut complètement se rater. Est-ce que tu es prêt pour le 26 ? Oui, je m'entraîne surtout en ce moment pour me préparer à ce battle. Bon, on te souhaite tout le meilleur finalement pour cet événement et pour ces battles. Est-ce qu'il y a une condition, une clé de réussite pour gagner un battle ? Oui, je pense que cette culture-là nous a permis de nous donner une discipline de travail. Donc il faut être sain dans son corps et dans sa tête, c'est faire du sport régulièrement pour travailler le cardio, c'est répéter et répéter ses mouvements, c'est s'assouplir, c'est se muscler. Et quand on donne des cours à ces jeunes-là et quand on les prépare, on les prépare un peu comme des vrais compétiteurs, comme des futurs champions, qu'ils sont déjà, je pense, aussi. Et c'est vrai qu'on répète je ne sais pas combien de fois leur passage pour qu'ils puissent être à l'aise face à l'adversaire. Alors c'est officiel, la première apparition du breakdance aura lieu aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ça témoigne finalement que la discipline a de l'avenir, mais vous, vous n'avez pas attendu finalement l'apparition aux Jeux Olympiques pour vous engager dans le break. Non, parce que nous, c'est ce qui nous a fait grandir. Moi, j'ai 44 ans maintenant, ça fait 25-27 ans que je danse. On n'a pas attendu effectivement que cette discipline soit dans les Jeux Olympiques pour pouvoir pratiquer, faire le tour du monde, voyager à travers cette discipline-là. C'est vrai que les JO vont nous donner effectivement une autre vitrine, d'autres horizons. On est mixité sur une vingtaine de structures avec lesquelles on travaille dans le département. Et c'est vrai que peut-être que d'autres enfants auront cette envie-là de pratiquer, de venir nous rejoindre dans nos ateliers. Et on sait tous, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais avant 2024, il y a le 26 février à Creusval pour le Heat State Breaking de l'association Mixité que vous co-organisez. toutes les informations sur l'événement, directement sur la page Facebook de l'événement ou directement sur le lien qui s'affiche en bas de cet écran, ffdance-moselle.fr. Merci Anis, merci Tadette d'être venu nous présenter cette discipline, le breakdance. Et on espère pouvoir vous réinviter prochainement pour un tour de tête sur ce plateau. Et pour cette dernière partie d'émission, on accueille le groupe de musique Adam. Bonjour les garçons, vous allez bien ? Dimitri et Jérémy. Alors le groupe de rock fondé en 2017 par toi, Jérémy, est directement propulsé par un label maintenant. Vous formez une formation de trois avec votre batteur Lou, qu'on salue, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Toi Dimitri à la basse, toi Jérémy à la guitare et au chant. Vous sortez votre premier album en 2018. A l'époque, on est sur du rock traditionnel. Désormais, vos compositions tendent vers un rock alternatif, plus moderne. Pourquoi ce choix ? On a beaucoup mûri aussi dans la composition. En 2018, on était un petit peu plus jeunes aussi. Et puis, on commençait, c'était le premier album. On voulait surtout avoir un CD pour nous. C'était l'objet. Donc, on n'avait pas cet a priori de vouloir percer, entre guillemets. Et puis, avec le temps, les influences se sont rajoutées. Et puis, voilà, on a viré vers un rock plus moderne, plus alternatif, on va dire. Alors Jérémy, tu me disais en off, on vit que pour ça. On rêve de faire un tourbuste. La musique, c'est votre passion. Oui, c'est une passion depuis tout petit. J'ai commencé la guitare à 11 ans. Et puis, depuis, je ne l'ai jamais quitté. Donc, mon rêve le plus absolu, comme celui de Dimitri, je pense, c'est qu'on ne fasse que ça de notre vie. Qu'on se lève le matin pour aller jouer je ne sais où. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, toi, Dimitri, tu as rejoint le groupe il y a un an et demi. Et il semblerait que tu aies apporté une véritable identité au groupe. Tu en avais conscience ? Je ne sais pas si j'en ai vraiment conscience et tout. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette de pouvoir venir rejoindre Adam, en fait, dans le groupe. Car c'est vraiment des mecs qui aiment beaucoup bien travailler comme j'aime bien. Donc, c'est vraiment chouette. On m'a dit que tu travaillais beaucoup et toujours à la recherche de cette note qui va être révolutionnaire. Oui, je m'applique pas mal dans ça, en effet. En fait, Jérémy apporte déjà les compositions. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout après en ranger, on va dire, gonfler un peu le son derrière. Je pense aussi, c'est le fait d'avoir composé dans mes groupes précédents, d'avoir amené un petit peu ça derrière. Et puis d'apporter un peu plus de technique sur les morceaux. Et cet aspect technique, on va pouvoir l'entendre et l'écouter en 2022. Parce que cette année, on vous réserve plein de projets. Un EP avec cinq titres qui se dévoilent tout doucement. Et puis un album qui est également en préparation. Oui, alors l'EP, on est en train de le sortir au compte-gouttes. Donc, on a sorti deux titres déjà. Donc, Dolce Vita et Jalouse. Et il en reste encore trois. Donc, on attend encore un petit peu. On est en train de le peaufiner, mais ça va sortir d'ici peu. Et le projet 2022, le gros projet. Le B.B. C'est le deuxième album, on va dire l'album qui nous correspond vraiment. L'album de la maturité. C'est ça, l'album de la maturité. On a travaillé énormément dessus. Donc, c'est un peu le... On est content de le sortir. Enfin, on sera content quand il sortira. Et on sera également content de l'écouter. On imagine que vous avez hâte de remonter sur scène. C'est un peu le... On penche vers la fin de la crise. En tout cas, on l'espère. Les salles de concert. Alors, vous, il semblerait quand même que ce ne soit pas finalement que les salles de concert qui vous intéressent, mais plutôt les festivals, Jérémie. C'est mieux pour le rock ? Tous les groupes de rock aiment les festivals. Ça reste... C'est hyper festif, les festivals. C'est génial. Pour un musicien, après, moi, je parle personnellement. J'adore ça. Enfin, voir autant de monde devant soi qui font la fête et qui bouge sur sa musique, c'est juste extraordinaire. Donc, les festivals, mais évidemment aussi les salles, les premières parties de groupes qu'on a écoutées quand on était petit. C'est toujours extraordinaire aussi. Et puis, même les petits concerts, les cafés-concerts, on en fait aussi. C'est génial. Oui, je dirais qu'à chaque endroit, un peu son charme. Tu vois, quand tu joues dans une grande salle ou un festival, c'est vrai que tu es tout de suite une équipe technique qui est là pour t'accueillir. Tu joues sur une belle scène avec des belles lumières. Mais il y a aussi ce côté un peu rude, ce qu'on aime bien jouer aussi dans les cafés-concerts, où justement, tu vas devoir partager la scène avec un patron qui va dire, bon, voilà, c'est ça la scène. Tu as du courant ici, tu te démerdes. Et puis, ça va te faire le truc, quoi. Et fait le show. Exactement. Et puis, essayer de faire la logistique avec les autres groupes qui vont venir avec toi, se prêter le matos. Non, c'est aussi très drôle, quoi. Vous avez été parmi les rares groupes à pouvoir continuer de monter sur scène pendant la crise. Vous avez tout de même pu monter sur scène. Oui, en 2021, on a fait presque une dizaine de concerts. Il n'y a pas beaucoup de groupes de notre niveau qui ont pu en faire autant. Après, cette chance-là, c'est surtout que les premiers concerts qu'on a fait, on les a fait en live stream. Donc, c'était aussi un peu mon baptême avec Adam. C'était de faire un concert en live stream. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, en plus en public. Mais c'était assez marrant comme expérience. Et puis après, il y a aussi beaucoup de concerts qui avaient été prévus les années précédentes, qui avaient été annulés. Donc, du coup, qui ont été reportés. Qui ont été reportés. Et qu'on a réussi à jouer entre les trous pendant les moments où on pouvait de nouveau ressortir un petit peu et accueillir du public. Prochainement, on pourrait venir vous écouter. Où est-ce que vous avez des dates à nous communiquer ? Alors, il y en a une très prochainement le 5 mars à la MJC de Belleville, près de Verdun. Donc, on fait la première partie de Nagas, qui est un groupe de rock français aussi. Le 1er avril, c'est un peu plus loin, c'est à Mulhouse. C'est pour un gros tremplin national, le VNB Fest. Je ne sais pas si vous connaissez le VNB. C'est une enseigne où ils vendent beaucoup de bières, tout ça, de bières belges. Et ils organisent un tremplin national avec tous les VNB de France. Donc, on est content parce qu'on a déjà été sélectionnés sur Écoute. Mais maintenant, il faudra envoyer en live. Se défendre sur scène. C'est ça. Et on n'hésite pas justement à aller suivre toute votre actualité. On aura bien sûr toutes les dates qui seront communiquées en temps et en heure sur vos réseaux sociaux. Adam, avant de vous laisser l'antenne pour un live, justement, parce qu'on n'a pas pu vous accueillir avec toute votre formation, c'était un petit peu compliqué. Mais on va quand même diffuser un clip d'ambiance. C'est quoi ce titre qu'on va pouvoir écouter ? Le titre, c'est Jalouze. C'est un clip qui a été tourné à l'autre canal. Donc, d'ailleurs, on remercie encore Delphine Colneau de nous avoir prêté le club pour pouvoir tourner le clip. On salue aussi David Dien qui a réalisé la vidéo. Et ici, tous les techniciens qui nous ont aidés, à savoir Rémi Acker à la lumière, Jimmy Chevalet au son et aussi MPM Audio Light qui ont les bâtiments juste à côté qui nous ont aussi prêté les lumières pour l'occasion. Il y a eu beaucoup de monde qui ont travaillé sur cela. Et je vous propose tout de suite qu'on écoute Jalouze de Adam. Sous-titrage ST' 501 Jalouze a tout gâché, Jalouze a tout cassé, tout s'est cassé pour de bon. Jalouze y merde tous les mots. De plus, un dément de trop. Et c'était le groupe Adam avec Jalouze. Et peut-être un petit mot pour remercier le label ? Un grand merci aussi à Raoul Léninger du label 3L Production, voilà chez qui on a enregistré le pays. Et ben voilà, le message est passé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à mes invités d'avoir été à mes côtés. Merci également à vous, chez vous, pour votre plus grande fidélité. Et on se retrouve dans 15 jours à 19h pour un tout nouveau numéro. Excellente soirée à vous et belle poursuite sur les antennes de Moselle TV. Salut ! Sous-titrage ST' 501